Dans les cuisines, les brasseries bordelaises voient les prix de la viande, des produits laitiers et des légumes augmenter jusqu'à plus 30% sur les cornichons. La palme revient à l'huile de tournesol provenant d'Ukraine dont le prix flambe et les quantités sont limitées. On constate une hausse de 15 à 20% sur les matières premières en général. L'huile c'est devenu compliqué puisqu'a priori on va être rationné. Face aux factures de ces fournisseurs, le constat du patron Hervé Valverde est sans appel. Tout a augmenté du fait de l'augmentation du gasoil, du transport. Et pourtant l'enjeu est de garder un premier menu attractif pour maintenir ces 110 couverts jours. Ça devient la folie parce que moi j'ai une formule un peu fixe. J'ai entré plat ou plat dessert à 22 euros. En sachant que quand vous rentrez chez moi, il y a un prix fixe de 6,50 euros que vous me devez parce que j'ai des frais généraux. Ensuite je rajoute les frais d'achat de matières premières. C'est compliqué pour sortir un produit si je veux rester dans des produits de qualité. Parce que tous mes fournisseurs, ils ont eu comme moi des coûts d'augmentation. Dans cette autre institution quasi centenaire, la clientèle commence à prendre conscience d'une possible hausse des prix. Leur marge sera trop juste donc je pense qu'il faut un petit peu augmenter. Mais dans la limite des choses, dans la limite du raisonnable. C'est quelque chose qu'on n'aime pas forcément faire. Sur le consommateur, ça a un impact direct. Pour l'instant on absorbe et on prévoit de peut-être faire des petites augmentations sur certains plats en particulier. En Gironde, ce sont 5000 cafés, hôtels et restaurants qui sont directement touchés. Aujourd'hui il y a un pouvoir d'achat qui baisse. Comment voulez-vous qu'on augmente les prix ? Donc ça va être compliqué dans les comptes d'exploitation futurs. On va augmenter parce qu'on n'aura pas le choix. Il faut que le consommateur le sache. Mais j'ai peur qu'il y ait une déperdition de fréquentation dans nos établissements. Après deux ans de crise sanitaire, ces établissements espéraient se relancer. Il ne faudrait pas que ces augmentations durent ou s'amplifient. Cela remettrait en cause leur difficile équilibre financier.